Chers adhérents de GPS, l'histoire du coup d'État du 23 décembre 2019 n'est qu'une manipulation. Il y a des hommes autour de la scène qui avaient intérêt que je disparaisse de la Côte d'Ivoire. Il y a des hommes qui avaient intérêt à ce que je sois en exil, parce que pour eux, si j'étais en exil, le boulevard était ouvert pour eux pour devenir président. Mais sachez que si le destin de l'homme appartient à 70% à Dieu et à 30% pour l'homme même, ce qui n'est pas pour toi là. Tu peux te battre, te battre, te battre avec toute ton énergie, mais à trois secondes de s'asseoir sur le fauteuil, tu tomberais de mort. C'est pourquoi, à Niakara, j'ai dit, et je le répète aujourd'hui, Seigneur Dieu, c'est toi qui connais le cœur de chacun. Moi, je ne suis pas un obsédé. Si tu sais que Guillaume Soro, avec GPS, gagne l'élection en Côte d'Ivoire, il va travailler à la tranquillité et à la paix. Dieu, ton heure sera la nôtre. On nous avait promis l'émergence pour 2020. Nous sommes à quelques minutes de 2022. Et on voit que les connexions Internet simples dans les régions ivoiriennes sont d'une précarité qui laisse à désirer. Bon, mes chers compatriotes, camarades adhérents à GPS, Comme vous le voyez, j'ai tenu à ce que nous nous essayons à un nouvel exercice, qui est de communier avec vous. Ça m'a fait beaucoup de bien, au plan émotionnel, sentimental, humain. Cela fait trois ans que je suis loin de ma terre natale. Moi, qui suis fils de paysan, fils de famille modeste, Enfant, mon père m'amenait au champ. Et j'aimais respirer l'air, les senteurs du champ. Vous pourrez le demander à mes jeunes frères, Simon, Martial, Edmond. Même quand mon père était affecté, De Nile à Katiola, de Katiola à Waninou, à Touba, mon père faisait un champ. Il était agent à la CIDT, la compagnie ivoirienne pour le développement du textile. Mais il me disait, quelquefois, quand je ré-signais, je ré-signais à aller au champ. Il me dit, mon fils, je t'envoie au champ. Comme ça, si tu ne réussis pas tes études, au moins tu as un métier, la terre. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer la terre. Et c'est comme ça que même quand je me suis engagé en politique, Chaque fin d'année, tous mes enfants, j'étais bien. Parce que j'ai transmis la tradition enseignée à moi, par mon père, à mes enfants. Chaque année, nous allions au village. Donc, je suis très heureux de voir les militants à Bounin, dans le Guémont, dans les régions aussi éloignées. Si j'ai voulu cette rencontre, c'est pour leur montrer que je suis avec eux. Je suis chez eux. Et je compte sur eux. Alors, la question que vous m'avez posée peut se résumer en quelques points. Le premier point, j'ai entendu dire « Oui, le GPS est dissous, qu'est-ce qu'on fait ? » Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dissoudre une âme. On peut dissoudre un corps physique. On a vu qu'on a pris l'Oumumba. On l'a dissout dans de l'acide. Mais, l'Oumumba a traversé les décennies. Il y a des l'Oumumbis qui continuent de relayer sa pensée, sa philosophie, ses idéologies. On ne peut pas dissoudre le GPS. On a vu l'apartheid. Eux, ils étaient encore plus puissants que Ouattara. L'apartheid avait des soutiens comme les États-Unis. Est-ce que vous savez que c'est grâce à la CIA que Nelson Mandela a été arrêté en 1962 ? Et, on a dissous, comme on prétend dissous d'aujourd'hui, le GPS, on a dissous l'ANC en 1960. Eux-mêmes, leur calvaire n'a duré que pour nous. Parce que l'ANC a été dissoute et pendant 30 ans, l'ANC a été interdit. Mais, les militants de l'ANC, parce qu'ils étaient convaincus, ont résisté, se sont battus et sont restés mobilisés. Donc, vous, militants de GPS, qu'est-ce que ça veut dire la dissolution des GPS ? Ça ne veut rien dire. On ne peut pas prendre la lettre G, P, S, et puis aller la mettre en prison. Oui, on peut mettre Soultou Soultou en prison. On peut mettre Bensouk. D'ailleurs, je m'adresse au peuple malien. pourquoi détenir un homme politique ancien député de Côte d'Ivoire juste pour faire plaisir à Ouattara ? N'insultez pas l'avenir. Ces deux peuples ont toujours vécu en harmonie. Moi-même, j'ai séjourné à plusieurs reprises au Mali. J'ai des amis au Mali avec qui nous avons travaillé. Je ne peux pas comprendre qu'un cadre de GPS soit détenu pour des raisons fallacieuses de terrorisme. Mais enfin, un député GPS de surcroît qui est marié à une malienne, c'est ce traitement que vous lui réservez. Quand Hassan Ouattara veuille me détruire, moi, je comprends. c'est la politique. Mais que vous, Assimi Goïta qui est mon jeune frère, en âge, qu'il libère Bensouk. Ce n'est pas Bensouk son ennemi. est mon jeune frère, je m'entends... Comme moi... Le Crimson de l'É warmed Hahaha ! Espèce de signe